Ce journal vous est offert par le FPV, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition du journal dont voici tout de suite les grands titres. Les transporteurs routiers de Poilou ont finalement décidé d'élever provisoirement la grève après leur échange avec le VPM en charge de l'économie nationale, Vital Kameré. Et à l'est du pays, des nouvelles barrières frontalières avec l'Ouganda sont établies et ceci depuis l'occupation illégale de la cité frontalière de Mounagana. Une tentative de coup d'état au Burkina Faso a été déjouée par le gouvernement. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. Je viens de les lire en titre. Les transporteurs routiers de Poilou ont finalement décidé d'élever la mesure de grève décrétée depuis quelques jours sur l'axe routier Kinshasa. Matadi, sachez que c'est une décision prise après plusieurs réunions tenies avec le ministre du Transport. Regardez. Après une longue séance du travail, un compromis a été trouvé et la mesure de grève qui avait paralysé les secteurs économiques à Kinshasa a été levée provisoirement en attendant l'examen ministré de toutes les revendications des grévistes au cours d'une tripartite, ministère du Transport, ministère du Travail et l'intersyndicale des transporteurs routiers qui se tiendra dans les prochains jours à Kinshasa. Cependant, le président de l'intersyndicale du secteur des transporteurs routiers Poilou du Congo, André Tchikogi, a fait la lecture du protocole d'accord lévant la mesure de grève. Les parties prenantes optent pour les mesures urgentes ci-après. A. La levée de toutes les barrières régulant l'entrée des Poilou dans les différentes villes sur la nationale numéro 1, dont le tronçon Kinshasa-Matadi. B. Suspension des limitations des horaires de livraison dans les villes de Kinshasa et Matadi. Mise en place du comité des suivis constitué des trois parties prenantes. F. Suspension de la grève à la signature du présent protocole d'accord. Le temps pour l'intersyndicale de rejoindre toutes les bases disséminées sur la nationale axe ouest et passer le message aux membres grévistes. Il s'y est de noter que cette décision intervient après plusieurs réunions tenies avec le ministère de transport, voie de communication et des enclavements pour tenter de trouver une attente entre les deux parties. Le ministre de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Technique, le professeur Tony Mouamba Kazadi a effectué hier, mercredi 27 septembre 2023, une journée d'itinérance dans quelques écoles de province éducationnelle de Kinshasa. Il s'agit bien de Founa, Mouamba et Kinshasa Plateau. Kinshasa Founa, Kinshasa Mouamba et Kinshasa Plateau, ces trois provinces éducationnelles de la capitale ont été visitées par le ministre de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Technique, le professeur Tony Mouamba Kazadi. Le mercredi 26 septembre, objectif s'enquérir de l'évolution de travaux de réhabilitation de grandes écoles officielles et s'assurer de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. A l'école primaire Matongue 1 et 3, dans la province éducationnelle de Kinshasa Founa, le professeur Tony Mouamba Kazadi a supervisé la pose des treillis qui consiste à lutter contre le banditisme mais aussi les plafonnements des salles de classe. Le patron de l'EPST a aussi visité ensuite l'école primaire Matongue 2 et 4, les lycées techniques de Matongue, la construction de neuf salles de classe et autres bâtiments administratifs avec un bloc sanitaire. AEP A, 1 et 2, Lemba, aussi que l'Institut pédagogique de Lemba ou la DINAC est appelé à réhabiliter deux bâtiments des six salles de classe pour un total des douze salles, deux bâtiments administratifs et les installations sanitaires. Avant l'intervention du programme des 145 territoires qui prévoit la construction des écoles, au moins huit écoles par territoire, nous avions déjà d'autres projets en cours. Et c'est dans le cadre de ce projet-là, financé aussi par le gouvernement, que ces écoles officielles sont en train d'être réhabilitées. Pour les 145 territoires, nous attendons que les agences nous donnent la liste de toutes les écoles qui ont été déjà construites ou réhabilitées, qui sont prêtes pour la réception. Et au niveau du ministère, nous allons organiser la réception de toutes ces écoles-là en un seul jour. Les garants de la gratuité de l'enseignement des bases ont affranchi le seuil de sa dernière étape dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau, où il a inspecté la réhabilitation de tous les compartiments de l'école primaire Mama Sifa et Kinkole. Parlons des préparatifs du sommet d'investissement Royaume-Uni Afrique qui se tiendra du 23 au 24 avril 2023 prochain à Londres. L'envoyé spécial de la Grande-Britagne a échangé le mercredi 26 septembre 2023 avec la ministre de Mines, Antoinette Ntsamba Kalambay. Regardez. Plus de 24 pays africains sont attendus à ces grands événements du sommet d'investissement Royaume-Uni Afrique, parmi lesquels la République démocratique du Congo qui vient d'être invitée officiellement. Pour sa première visite en RDC, l'envoyé spécial a échangé avec la ministre de Mines sur l'opportunité qu'offrira ses assises. Cette deuxième édition du sommet Royaume-Uni Afrique vise aussi à promouvoir les commerces et l'investissement. Pour Alastair M. Sifal, ce sommet renforcera le partenariat entre les Royaumes-Uni et l'Afrique, afin de créer des emplois et de la croissance en soutenant les talents britanniques et africains dans les sectaires tels que le Mines, les finances, la technologie et encourageant les femmes entrepreneurs. Ce sommet s'appuyera sur les résultats du sommet précédent Royaume-Uni Afrique sur l'investissement de 2020 qui annonçait plus de 6,5 milliards de livres sterling. Ces assises permettront d'exploiter les potentiels des relations qui existent entre l'Afrique, mais aussi du développement de l'économie, en les rendant ainsi plus fortes, plus résistantes et innovantes. Hormis les membres du gouvernement, ce sommet connaîtra la participation de différents chefs d'État pays africains et le chef d'entreprise britannique et africain. Et puisqu'on parle de la ministre de Mines, sachez qu'elle a participé à un panel de haut niveau de l'Organisation de coopération et de développement économique par vidéoconférence pour justement répondre à des questions sur le minéraux critique dans les secteurs de mines en République démocratique du Congo. Regardez. C'est dans l'objectif d'élever la voix des pays africains à l'approche du sommet qui s'organise sur le minéraux et l'énergie propre de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, prévue pour le 28 septembre 2023 à Paris. Ce faisant, en répondant à la question des ressources naturelles dont dispose la RDC et comment ce pays compte-t-il les utiliser, la ministre de Mines de la RDC a affirmé que son pays est riche et dispose de diverses sources naturelles, notamment or, diamants, cuivre, cobalt, lithium et tant d'autres, dont quelques-unes sont en cours d'exploitation et d'autres en phase de recherche suivant les données recueillies. A cet effet, avec l'exploitation de tous ces minéraux, la RDC s'inscrivant dans la logique de développement de chaînes de valeur vise l'exploitation des produits manufacturés, semi-finis comme les précurseurs de batteries et finis comme les batteries des téléphones, ordinateurs et véhicules électriques. Concernant la coopération entre la RDC et la Zambie sur la fabrication commune de véhicules et batteries électriques avec le financement des États-Unis d'Amérique, la patronne de Mines a fait savoir que la RDC et la Zambie partagent la même ceinture qu'ils préfèrent et font face aux mêmes défis. Pour tirer davantage les bénéfices, les deux pays ne pouvaient que mutualiser des ressources, des capacités et d'efforts en vue d'atteindre les objectifs communs. Pour réaliser ces objectifs, il a été décidé la création de la zone économique spéciale avec ses corollaires davantage fiscaux. A tout cela, l'initiative salvatrice de la mise en place d'un centre d'excellence de recherche et de développement sur la batterie qui vient couronner cette ambition de coopération fructueuse. Parlons élections. Le président national du parti politique Moufmalou Moumbiste Progressiste MLP, Franck Diongo, a déposé le mercredi 27 septembre 2023 au siège de la Commission électorale nationale indépendante à sa candidature à la présidentielle du 20 décembre prochain. Selon, c'est opposant le jour du changement et l'heure de la rupture avec le passé a sonné. On l'écoute. L'heure de la gouvernance intègre, l'heure du changement réel pour réhabiliter les Congos dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Le président de la CNI a eu l'amabilité de me faire honneur de me saluer comme candidat président de la République parce qu'à l'époque, il avait rencontré d'autres candidats et comme je suis venu personnellement déposer ma candidature, il a voulu faire connaissance avec les candidats qui venaient de déposer son dossier. Le problème n'est pas de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Le problème, c'est de mettre la CNI à l'épreuve. Nous avons déposé notre candidature, nous voulons voir la CNI à l'œuvre. C'est-à-dire, nous plaidons pour les élections transparentes. De sorte que les résultats qui doivent être proclamés, ça doit être le président élu ou les députés élus, ou le sénateur élu, ou les députés nationaux et provincials élus. Donc le résultat octroyé, non mérité, nous n'accepterons jamais ça. Parce que l'enjeu d'une élection, c'est le rejet ou l'acceptation du résultat. Et pour que le résultat soit accepté, il faut que le pouvoir organisateur soit réellement impartial, nettre et indépendant. Voilà pourquoi nous plaidons en faveur d'une transparence électorale, de sorte que le processus électoral, dans toutes ses phases, soit correct. Autre chose à présent, après l'annonce faite par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoi, portant interdiction de quelques membres du gouvernement provincial et des deux mandataires publics d'arrêter de poser des actes de gestion, on sous peine de s'exposer à des poursuites supplémentaires. Sur ce, les directeurs du cabinet du gouverneur Gentil Nigo Billa Mbaka, maître Freddy Bondeke, a fait du point. C'est tout de même une surprise. Surprise parce que c'est une illégalité qui ne dit pas son nom. Illégalité parce que la conférence des présidents n'a pas qualité de mettre les membres de l'exécutif provincial en accusation. Cette compétence est dévolue plutôt à la plénière qui est un organe de l'Assemblée provinciale. Et encore une surprise, c'est que les retraits des signatures, c'est quand même une innovation qu'on ne trouve pas dans aucune discipline juridique, ni en droit administratif, ni en droit parlementaire. En droit administratif, les régimes disciplinaires commencent par les constats des faits, soit par une demande d'explication jusqu'à la révocation. On ne trouve nulle part où on retire la signature. Nulle part. Même en droit parlementaire, pour sanctionner un membre du gouvernement provincial, c'est par initiative parlementaire. Alors je voudrais préciser quand même que, j'ai dit que c'est quand même une surprise parce que le président a d'abord sollicité la révocation de ses membres de l'exécutif. Quelques jours après, il transmet au gouverneur une initiative parlementaire de l'honorable Roméo Moudizi. C'est une question orale avec débat. Et quelques temps après, c'est la mise en accusation. J'ai suivi son élément. Il a dit que la conférence des présidents avait un seul point à l'ordre du jour qui consistait à préparer les calendriers, les matières prévues pour la session prochaine. Et que c'est la dynamique de la salle qui a fait inscrire la mise en accusation des membres. Alors moi je pense que le président aurait dû s'apercevoir que cette dynamique-là, l'a induit en erreur et que lui ne peut pas persévérer dans l'erreur. La conférence des présidents n'a pas qualité pour mettre les membres de l'exécutif en accusation. C'est une matière dévolue plutôt à la plénière. Rendons-nous en province. Le porte-parole du gouvernement militaire du Nord qui voulait. Le lieutenant-colonel J.K. Kaiko a annoncé dans un communiqué le mercredi 27 septembre 2023 à la communauté internationale que le Force armée de la République démocratique du Congo a constaté le repositionnement du M23. On l'écoute. Communiqué de presse. Il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que nonobstant le respect du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo comme l'exigent les différents accords des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise « Ses vertus a saboté les dix accords ». En effet, c'est depuis l'adresse de son Excellence M. le Président de la République, Chef de l'État, Commandant suprême des Forces armées et de la Police nationale congolaise à la Tribune des Nations Unies à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée Générale adresse au cours de laquelle l'autorité suprême a réaffirmé le refus de tout dialogue direct avec les terroristes du M23-RDF. Ces derniers ont réoccupé des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence des collines de Kibarizou, Kabarakasha, Kirumbu-Bukongo, Rukogoui, Boussumba et Burungu en territoire de Massissi, la colline de Rwanda et Kibumba en territoire de Niragongo. Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la quête Kanyama-Oro-Akibumba allant jusqu'à placer le contingent Kenya de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cet acte comme une énième provocation et appellent la communauté nationale et internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, le mécanisme conjoint des vérifications élargis ainsi que le mécanisme ad hoc des vérifications de tirer toutes les conséquences irrelatives. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'elles sont prêtes et déterminées apparaissent à toute éventualité. Faites à Boma le 27 septembre 2023. Je l'ai annoncé au sommaire, plusieurs sources locales alertent sur le déplacement d'un groupe terroriste avec le Rwanda. Des nouvelles barrières frontalières avec l'Ouganda sont établies et c'est depuis l'occupation illégale de la cité frontalière de Mounangana. Plus de détails, c'est dans cet élément de Patricia Boumolo. La radio Okapi a joint certains habitants de Ruchuru qui ont confirmé que des nouvelles bornes ont commencé à être placées par les autorités ougandaises pendant que Bounagana est contrôlée par les terroristes. Il s'agit environ de 3 kilomètres en profondeur de la République démocratique du Congo annexée frauduleusement à l'Ouganda par ces autorités. Les villages concernés par cette annexion sont le village Mungo qui est situé près des Bounagana et la colline des Moussézéros Cette situation est aussi déplorée à Binza, un groupement situé dans le territoire de Ruchuru. La population n'a pas la possibilité de se rendre dans leur champ vu que ces derniers sont désormais annexés à Lougan d'Avoisin confirme les mêmes sources. Un élu local a confirmé l'information et pense que l'urgence s'impose pour que ces parties illégalement occupées par les M23 soient libérées de gré ou de force. Retenez que cette situation se déroule dans une zone contrôlée par les contingents ougandais qui interviennent en RDC dans le cadre de l'EAC. Et de l'autre côté de l'Afrique, le gouvernement des transitions du Burkina Faso a affirmé mercredi soir avoir déjoué la veille une tentative de coup d'État après une année de l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré par un poutiste. Le gouvernement de transition au Burkina Faso a affirmé mercredi avoir déjoué la veille une tentative de coup d'État. Mardi soir, des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale Ouagadougou à l'appel de soutien du capitaine Ibrahim Traoré arrivé au pouvoir par un putsch il y a un an. Vivez, 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 vivez ! A toute la jeunesse africaine et au Burkina Bé, savoir à venir qu'il y a un jeu. Ne dormez pas. Sortez dans tous les camps du Burkina Faso. Barrez toutes les voies. Prenez de punir. Barrez toutes les voies. Ne dormez pas. Cette nuit-là, ne dormez pas. La justice militaire du pays a annoncé l'interpellation de quatre officiers, soupçonnés d'être impliqués dans ce qu'elle décrit comme un complot contre la sûreté de l'État. Et l'actualité à l'international, c'est aussi au Gabon où le premier ministre de la transition, Raymond Dong, propose un dialogue national en vue d'élaborer une nouvelle constitution. Les détails, c'est dans cet élément de nos confrères d'Africa News. Après un coup d'État qui a chassé du pouvoir à l'Ibongo-Ondimba qui dirigeait le Gabon depuis 14 ans, Raymond Dong-Sima a annoncé mercredi à Libreville le lancement d'un appel à contribution. la semaine prochaine auprès de toutes les catégories de la population prélude à l'organisation d'un dialogue national qu'il souhaite voir se tenir entre avril et juin. Tout le monde a quelque chose à dire. Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les gens dans les cités, les gens dans les villes, les gens dans les villages. Tout le monde a une opinion et c'est normal. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais faire un appel à contribution. Le 30 août, l'armée avait renversé Ali Bongo, réélu au terme d'une élection jugée frauduleuse par les militaires et l'opposition. Le général Brice Oligi Engema, proclamé président de la transition, a aussitôt promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections au terme d'une période dont il n'a pas annoncé la durée. Pourquoi avons-nous un temps limité pour faire ça ? Parce que nous ne pouvons pas nous éterniser dans une situation de transition avec un commandement militaire. Nous sommes une société civile, nous appartenons à des instances et nous devons respecter les clauses de ces instances. De retour de l'ONU, où il a décrit le coup d'État du 30 août comme un moindre mal pour éviter un embrasement, Raymond Donxima a estimé qu'il faudra au maximum 60 jours aux citoyens pour rédiger des propositions sérieuses. Il espère proposer un document de synthèse de ce dialogue national fin janvier. Place au rappel des principaux titres. Les transporteurs routiers de Bois-Lourdes ont finalement décidé d'élever provisoirement la grève après leur échange avec le VPM en charge de l'économie nationale Vital Kamere. Et à l'est du pays, des nouvelles barrières frontalières avec l'Ouganda sont établies et c'est-ci depuis l'occupation illégale de la cité frontalière des Mounagana. Une tentative de coup d'État au Burkina Faso a été déjouée par le gouvernement. Vous venez juste de le suivre dans ce journal. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. de l'économie. Merci. Merci. Merci.